salut bienvenue sur max reportage pour l'essai du nouveau piaggio mp3 500 business le tricycle accessible avec un simple permis b et une formation de 7 heures la partie avant était entièrement redessiné avec un feu de jour à l'aide sous le pare brise le design de la partie arrière s'inspire du scooter x10 dans la gamme piaggio alors ce nouveau modèle profite d'un nouveau châssis rigidifié les roues avant été majorés on est désormais en 13 pouces tout comme les disques de frein qui font 258 mm désormais est couplé avec un abs la selle a été entièrement redessiné avec une assise plus haute et reculé le passager est gâté avec un petit dosseret et lorsqu'on soulève la selle on trouve un coffre beaucoup plus volumineux qu'auparavant avec comme vous pouvez le voir un éclairage une prise 12 volts ici il ya un jet et des gants mais on peut vraiment mettre deux casques intégraux alors ça c'est très original on trouve du slutch un plastique rembourré au niveau du tableau de bord comme dans les automobiles ça évite de se cogner les genoux ça c'est franchement une super idée et ici une rangée de boutons donc là pour ouvrir le coffre et ici pour déconnecter l'anti patinage asr ici on retrouve le frein à main et là regardez il ya un petit crochet pour pouvoir mettre un sac entre les jambes et ici on trouve une boîte à gants avec une prise usb pour connecter son smartphone très pratique c'est dommage qu'elle ne puisse pas se fermer à clé l'instrumentation est aussi complète que celle d'une automobile avec un ordinateur de bord accessible au guidon allez on démarre en appuyant sur le démarreur ici je peux passer en mode éco pour limiter la consommation on va se le faire en normal ça vibre pas mal dans le guidon et même dans le fessier alors c'est un véhicule qui est quand même très très lourd faut le savoir donc en manoeuvre c'est pas évident à manoeuvrer en revanche une fois lancé le centre de gravité étant assez bas ça reste maniable et facile à conduire je dirais même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude la position de conduite c'est bien amélioré puisqu'on est assis beaucoup plus haut qu'auparavant façon vespa en revanche la selle est ferme et alors l'amortissement dès le premier dodan est vraiment très très sec donc faut pas être trop sensible du dos là j'arrive à un stop je peux mettre le roll lock qui permet de bloquer le balancier à l'avant et il suffit d'accélérer pour le déverrouiller et là on aborde un rond-point donc on peut prendre de l'angle sur un rond-point c'est l'avantage d'un trois roues c'est très stable en revanche la béquille fraude très vite elle est vraiment placée beaucoup trop bas et c'est gênant dès qu'on veut s'insérer sur voie rapide bah c'est facile avec un moteur 500 cm3 et on apprécie tout de suite l'excellente protection du pare-brise et du tablier je dirais qu'on est aussi bien protégé que sur une moto de grand tourisme alors c'est très stable jusqu'à 140 km heure mais au delà le train avant louvoie pas mal quand même alors ça freine très bien d'autant plus qu'on a un abs mais par contre il faut vraiment avoir de la force dans les doigts parce que les leviers sont placés loin et sont très durs au final piaggio nous livre un mp3 bien amélioré avec une meilleure position de conduite un équipement digne de celui de l'automobile on est presque à 10 000 euros sans compter l'entretien et une consommation oscillant autour des 5,5 litres au 100 allez à bientôt sur max reportage et un immense merci à petit tout